Sous-titres par Jérémy Diaz Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise. Eh oui, le mois de septembre a commencé et je suppose que dans vos clubs respectifs, vous y avez retrouvé tous vos élèves. Et enfin, après ce long confinement, on a pu retrouver notre pratique tant aimée. Alors vous, je ne sais pas, mais moi je suis un petit peu courbaturé, même si on pratique un petit peu chez soi. Ce n'est quand même pas pareil que dans un cours, dans un dojo, où on va se donner à fond pendant une heure et demie, deux heures. Et je voulais parler un petit peu de ça justement, c'est que par rapport aux événements qui se sont passés, combien il y en a-t-il qui se sont vraiment entraînés ? Pas beaucoup. Alors je connais les réponses, on va dire oui, mais ce n'est pas facile, il fallait qu'on reste chez soi et patati et patata. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le bullshit. C'est se donner de mauvaises raisons pour ne pas faire les choses. Parce que quand on est chez soi à regarder la télé, on peut aussi se prendre quelques minutes pour pouvoir faire la pratique que l'on a tous les jours, ou en tout cas quelques fois dans la semaine. Et pas forcément besoin d'y passer une heure et demie ou deux heures, mais quelques minutes par jour peuvent suffire. Le but, c'est de se créer une sorte de routine que l'on va faire tous les jours, histoire de ne pas perdre le fil un petit peu de notre entraînement que l'on a perdu à cause d'un événement quelconque. Alors j'en entends d'autres qui vont me dire oui, mais je n'ai pas de prof et donc je ne voudrais pas faire les choses de mauvaise façon. En fait, il n'y a pas de mauvaise façon. La seule chose qui est mauvaise, c'est de ne pas pratiquer. Parce que si on attend encore une fois toujours quelqu'un devant, c'est la meilleure des raisons de tout abandonner. Parce qu'on se donnera encore une fois toutes les raisons de ne rien faire. Avoir un prof, c'est bien, mais pouvoir pratiquer pour vous-même sans attendre qu'il y ait quelqu'un devant, c'est mieux. Et puis pour les corrections, on attend que le cours reprenne. En parlant de prof, justement j'ai vu une vidéo qui circule à mon avis. Cette vidéo va faire le buzz parce que c'est tellement honteux, tellement intolérable que je pense que très honnêtement, elle va circuler énormément. Alors apparemment, je dis bien apparemment, ce serait un professeur qui serait en Égypte. Et on le voit, donc donner un cours à un enfant, enfin un cours. Je pense qu'il se fait plaisir et en fait il le tape, mais vraiment fort. Et c'est un petit bout de chou, c'est peut-être qu'un petit gamin qui a quoi, 5, 6, 7 ans, 8 ans, grand maximum. Et en fait, il lui donne des coups de façon inadmissible. Alors s'il y a des gens qui sont en Égypte et qui pratiquent des arts martiaux, et si vous voyez cette vidéo, ce serait bien d'aller lui rendre visite pour lui expliquer que les enfants, c'est peut-être pas de cette façon-là qu'il faut leur apprendre les arts martiaux. Parce que là, honnêtement, quand vous verrez cette vidéo, je pense que vous allez être choqués. Il mériterait une petite fessée. Si pour les professeurs, parfois, il y a un diplôme pour pouvoir enseigner, et bien pour être élève, il n'y en a pas. Simplement, la motivation va être votre diplôme, va être votre détermination pour continuer. Si vous n'êtes pas capable de pratiquer par vous-même seul, et bien dites-vous bien que ça va être compliqué pour la suite. Parce que dans la vie de tous les jours, ce sera pareil. Si vous attendez toujours quelqu'un pour avancer, et bien c'est le meilleur moyen de stagner. Vous avez forcément donc des week-ends. Et bien essayez durant ces jours de repos, ces jours de congé, essayez de prendre quelques minutes. Pas plus, quelques minutes, une dizaine de minutes pour refaire le programme que vous avez déjà, pour l'avoir, pour le maintenir, et surtout pour pouvoir le reproduire. La notion de répétition est très importante. C'est comme ça que l'on peut obtenir des résultats. C'est parce que je vais faire des exercices et des actions mis bout à bout qui vont donner forcément un résultat à plus long terme. Si je prends une ceinture, ceinture noire, il va falloir faire plusieurs types de choses, plusieurs années, et généralement on refait toujours les mêmes choses, sauf qu'on va les faire différemment. Le geste va s'affiner, se peaufiner, il va devenir plus fluide. Et c'est comme ceci que vous allez acquérir de la connaissance, de l'expérience. Et cette expérience va grandir au fil des années. Mais si vous ne faites pas les exercices, ce n'est pas uniquement en allant au cours que cela va servir. Bien évidemment que vous allez évoluer juste en allant au cours. Mais si vous voulez persévérer, si vous voulez aller plus haut, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir vous prendre aussi en main. Et cette notion-là de se prendre en main va rejoindre l'autodiscipline. Si vous n'avez pas d'autodiscipline, dans la vie de tous les jours, cela vous posera également des problèmes parce que vous attendrez toujours quelqu'un pour vous dire ce que vous avez à faire. De l'autodiscipline, plus de la répétition, et une certaine idée des choses qu'ils sont à réaliser, avec une certaine rectitude, vous allez aller très loin. Surtout aujourd'hui, où on voit que la plupart des gens, surtout les jeunes, se démotivent très rapidement. On est dans un système de consommation où tout doit être obtenu le plus rapidement possible. Donc dès qu'il y a un peu de temps à passer sur une action, beaucoup se démotivent. Donc si vous ne faites pas partie de cela, vous avez une grande chance de réussir mieux dans la vie que les autres parce que vous allez persévérer et forcément, à un moment, vous allez atteindre vos objectifs. Donc je vous souhaite une très belle rentrée 2020-2021 qui nous réserve, à mon avis, encore pas mal de surprises. Mais l'art martial doit prévoir aussi ceci, car dans le combat, rien n'est prévisible. On doit s'adapter aux circonstances et je vous souhaite donc de vous adapter à ce qui va se passer. Votre pratique n'a pas à s'arrêter. Vous pouvez trouver des solutions pour le faire, que ce soit à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de salle. Vous vous habillez chaudement parce qu'on va arriver en automne, en hiver. On peut très bien s'habiller chaudement, pratiquer dans la nature. Il n'y a rien d'impossible. Même sous la pluie, ça peut être un très bon entraînement aussi, ne serait-ce que pour le mental. Donc soyez rigoureux, assidus, persévérants. Et puis, plein de bonnes choses avec vos professeurs bien-aimés. Et puis, si vous êtes professeur, donnez le maximum de ce que vous pouvez pour vos super élèves. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça, et tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada